Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, chers et chers docteurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous dans le cadre de cette quatrième cérémonie de remise des diplômes de doctorat. Ne pouvant pas être présent physiquement, j'ai enregistré cette petite vidéo. Quatrième cérémonie qui va en augmentation dans son périmètre par rapport aux cérémonies précédentes, puisque la première année c'était à l'Opéra Comédie, les deux années suivantes ça a été à la salle Pasteur du Corot, mais aujourd'hui c'est dans ce lieu emblématique qu'est l'Opéra Berlioz. Quatrième cérémonie également dans laquelle 192 personnes, 192 docteurs vont être aujourd'hui honorés, un nombre de participants plus important que l'année dernière. Et puis également l'auditoire est beaucoup plus fourni que les années précédentes, le contexte sanitaire s'améliore et donc cette année nous avons pu convier l'ensemble de vos proches et également toutes celles et tous ceux qui vous ont encadré durant ces différentes années de thèse. Ce moment est important à plusieurs niveaux. En premier lieu, il montre l'importance du diplôme de docteur, et je vais y revenir. Il permet également de mettre en avant toutes celles et tous ceux qui œuvrent au niveau du collège doctoral et dans les écoles doctorales pour votre réussite. Et là, il y a un savant partage des compétences et des attributions entre les écoles et le collège. Il permet également de montrer, et je les remercie pour leur présence, de montrer aux représentants des collectivités territoriales, mais également aux représentants du rectorat, ce qui se fait de beau, ce qui se fait de plus beau dans nos universités. Et puis il met également à l'honneur toutes celles et tous ceux qui, grâce à du sponsoring, nous accompagnent pour la réalisation de cet événement. Cérémonie également nouvelle dans son déroulé, puisque cette année, au-delà de l'Opéra La Berlioz, il y aura ensuite un moment convivial dans le Jardin des Plantes. Et puis, autre innovation de cette année, c'est la remise de prix pour des sujets de thèse interdisciplinaires. Bref, une manifestation qui doit vous mettre à l'honneur. Et puis je voulais également vous féliciter, toutes et tous, parce que nous le savons tous, un travail de thèse, c'est un moment dans lequel on alterne des périodes d'euphorie, des périodes de doute, des périodes de lassitude, et également la période de délivrance avec la soutenance. Alors le collège doctoral, créé dans le périmètre de l'ICITMUS, avec l'Université de Montpellier, et également l'ensemble, l'établissement partenaire, cet ICIT, a justement pour vous proposer, proposer des actions, des actions d'ouverture vers le monde professionnel, travailler sur votre insertion future, puisque, et c'est une des forces aussi du doctorat, le doctorat ne se limite pas à produire, ce qui demain seront les chercheurs et enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur public. Mais au contraire, le doctorat a des débouchés dans le secteur privé, et donc ça c'est à mettre en avant, et cette mission d'insertion professionnelle est à valoriser, au niveau du collège doctoral. C'est ainsi que pour la valorisation de diplômes au doctorat, le collège doctoral a déployé une très intéressante exposition itinérante « Portrait de docteur » où certains et certains d'entre vous peuvent apparaître pour montrer en quelques mots la diversité des travaux, effectuer également donc la projection en termes d'avenir professionnel. Avec 2 181 doctorants inscrits dans son périmètre, le collège doctoral montre pleinement la place des jeunes chercheurs sur le site de Montpellier. Je ne voudrais pas être plus long, alors tout simplement, bravo, bravo à vous toutes et à vous tous pour le travail effectué. Merci, merci à toutes celles et tous ceux qui vous ont accompagnés, merci à toutes celles et tous ceux qui, au sein des écoles doctorales, au sein du collège doctoral, œuvrent votre réussite. Un merci tout particulier à Gilles Subra, qui porte de main de maître ce collège doctoral. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite maintenant le meilleur, le meilleur pour votre vie professionnelle, le meilleur également pour votre vie personnelle, et dans l'immédiat, une très bonne cérémonie.